Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin de 9h30 sur Mondico Télévisions. La Commission électorale nationale indépendante a fixé le chronogramme du scrutin de gouverneurs et vice-gouverneurs au 7 juin prochain dans la province du Congo central. C'est ce que l'on peut rétenir du communiqué rendu public le mercredi 29 mai dans la soirée. La centrale électorale invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs à se préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Regardez. Les vêtements provinciaux du Congo central seront devant les urnes début juin pour élire le gouverneur de province et son adjoint. Après avoir été annulés par l'arrêt du Conseil d'État, c'est finalement le 7 juin 2024 que l'élection du gouverneur et son adjoint sera organisée au Congo central. Les chronogrammes publiés par la Commission électorale nationale indépendante prévoient le début de la campagne électorale du 3 au 5 juin, soit trois jours accordés au candidat gouverneur pour convaincre le député provinciaux. Les résultats de cette élection seront annoncés le même jour. Suivra la publication des résultats provisoires et la fixation du reste du chronogramme, notamment la période du contentieux et la proclamation des résultats définitifs. L'élection du gouverneur du Congo central a été annulée lundi 20 mai 2024 par le Conseil d'État suite à l'appel du candidat malheureux et gouverneur en fonction Ogibandou Ndungedi battu par son adjoint Grasse Bilolo. A la base, une vidéo devenue virale montrant les députés provinciaux effectuant une transaction financière dans l'isoloir. La cour d'appel de Matadi avait avalisé les résultats de ces élections. Le camp Bandou a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Et dans la bataille contre l'agression rwandaise et la rébellion du 1-23, Félix Tshisekedi mentionne souvent plusieurs francs. Plusieurs responsables de ces divers francs ont récemment été remplacés dans le gouvernement souminois. Avec son nouveau gouvernement, le chef de l'État congolais a apporté des changements qui visent à renforcer la réponse du gouvernement face aux défis sécuritaires, diplomatiques, juridiques et médiatiques posés par les 1-23 soutenus par Kigali. On fait le point avec Vini Gali Jr. Messieurs Jean-Pierre Bimba Gombo. Sur les fronts militaires, Jean-Pierre Bimba, dont l'arrivée à la tête du ministère de la Défense, avait suscité des grandes attentes et est désormais chargé du ministère de Transport, tout en conservant son rang des vice-premiers ministres. Ancien rebelle et ex-vice-président de la République, Jean-Pierre Bimba était perçu comme celui qui allait renforcer les systèmes de sécurité. Le ministère de la Défense est maintenant confié à Guy Kabungomo Dianvita, ancien directeur général du journal officiel et proche du président de la République. Concernant la sécurité intérieure, Jacquemin Chabani, un autre proche de Félix Tshisekedi, prend la tête du ministère de l'Intérieur avec les rangs des vice-premiers ministres, remplaçant Peter Kazadi. Sur les fronts diplomatiques, Christophe Lutundula, qui s'était efforcé de faire reconnaître l'agression rwandaise par la communauté internationale et d'obtenir des sanctions contre le dirigeant du 1-23, et certains responsables rwandais quittent les gouvernements. Il est remplacé par Thérèse Kaikwamba, ancienne des Havars et ex-fonctionnaire des Nations Unies. Sur les fronts juridiques, Rose Mutombo, ministre de la Justice, qui avait déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre le dirigeant du 1-23, soutenu par Kigali en mai 2023, est remplacé par Constant Mutombo, une surprise que très peu d'analystes avaient anticipée. Sur les fronts économico-financiers, Nicolas Kazadi a été écarté. Sur les fronts médiatiques, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, est maintenu à son poste, continuant de piloter la stratégie médiatique du gouvernement. Il faut aussi noter l'arrivée de Daniel Moukoko-Samba, une figure bien connue de la politique congolaise et ancien vice-premier ministre du Bidjet, sous Joseph Kabila, réjoint également ses cercles en tant que vice-premier ministre et ministre de l'Économie. Et pour finir, la Chambre basse du Parlement a décidé le mercredi 29 mai d'instituer une commission qui va statuer sur la réquisition du procureur général près de la Cour de cassation, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement Rural. Toutes deux devenaient députés nationaux et cités dans le dossier de surfacturation des forages. Diane Bonga nous en dit plus. Au cours d'une plénière prévue à 12h et qui a débuté à l'heure, le président de l'Assemblée nationale a imprimé la rigueur et les sérieux qui devront désormais caractériser la conduite de travaux parlementaires. Cette rigueur devra s'est caractérisée, selon lui, par la ponctualité des députés nationaux au plénière, parce que, rappelle-t-il, le pays est en danger. Dans un réquisitoire datant du 27 avril, les procureurs générales près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, avait adressé une demande au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruire à charge du ministre de Finances, Nicolas Cazadi et son collègue du développement rural, François Roubota. Les deux membres du gouvernement sortant, siégeant actuellement comme députés, sont soupçonnés de détournement de fonds publics. Cette requête fait ensuite à de soupçons de surfacturation en lien avec un contrat d'installation de forage et des constructions de stations de traitement d'eau à travers le pays. Le bureau provisoire n'ayant pas la mission de traiter ces genres de dossiers, il l'a légué au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Voilà, c'est tout pour le 9h30. Le prochain rendez-vous est à 11h30. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada